Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal 3 titres au sommaire. 80 aux magistrats ont prêté serment ce mercredi au Palais de la Nation devant le Président de la République. Ils ont pour mission de lutter contre les mots qui gangrènent l'appareil judiciaire et pour aboutir à un véritable état de droit tel que voulu par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis un incendie s'est déclaré ce mercredi aux environs de 3h du matin au marché de la liberté. Les dégâts sont énormes. Les pavillons 19, 20 et 21 sont complètement castinés. Selon les sources, l'incendie serait causé par une mauvaise manipulation du feu d'un commerçant dans son dépôt. Images et commentaires dans ce journal. Le Premier ministre déterminé à respecter le délai constitutionnel, Jean-Michel Samaloukonde, a présidé une réunion interministérielle pour les derniers réglages avant le dépôt du projet de loi du budget 2023 au Parlement. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de 20h. Je l'ai dit, nommé par ordonnance présidentielle le 30 juillet 2023-2022, les hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État, ainsi que les magistrats de siège membres de la Cour de compte, ont prêté serment ce mercredi devant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Dit ce, conformément à la Constitution, une cérémonie de prestation de serment organisée au Palais de la Nation, qui revêt un intérêt particulier. Elle traduit la volonté du magistrat suprême, celle de réformer l'appareil judiciaire congolais. Un reportage blanc d'Inzovo. Et bienvenue, Kabamba. Après la série de nouvelles nominations au Conseil d'État et à la Cour de cassation, les heureux promus viennent de prêter serment devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, en sa qualité de magistrat suprême. Une obligation constitutionnelle qui intervient avant l'entrée en fonction de ses hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et les magistrats de siège de la Cour des comptes. Ce sont des hauts magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif, nouvellement nommés, respectivement le 30 juillet et le 27 juin 2022, qui ont juré devant le magistrat suprême de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Premier à ouvrir le bal, suivant l'ordre établi, préséance oblige, les chefs des corps passés présentaient leur serment au magistrat suprême. D'abord, les magistrats de la Cour de cassation et du Conseil d'État, puis les magistrats de siège, les conseillers à la Cour de cassation, le premier avocat général près de la Cour de cassation, les avocats généraux près de la Cour de cassation, les présidents au Conseil d'État, les avocats généraux près de le Conseil d'État et les membres de la Cour des comptes. C'est une première pour cette dernière catégorie, 35 ans après, de prêter serment devant le président de la République. Fort de ce serment, les assermentés de la Cour de comptes vont renforcer le travail de police financière réalisé par l'IGF. C'est un renfort bien apprécié par Jules Allinguete dans son travail de lutte contre la prédation. C'est un grand jour de voir aujourd'hui la Cour de comptes redynamiser, rejoindre rapidement le terrain de la lutte contre la prédation. Nous savons qu'avec l'arrivée de la Cour de comptes, c'est la prédation qui sera très en difficulté, c'est la bonne gouvernance qui va gagner. On a eu l'impression d'être seul face à cette prédation, on recevait des coups de toutes parts. Maintenant, nous avons une structure qui arrive, une structure très efficace, très puissante qui arrive aussi, qui va prendre une bonne partie de la lutte, ça va nous alléger la tâche. Un pas de franchi dans le processus de réforme judiciaire, car la cérémonie du jour traduit la ferme volonté du président Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, soucieux de faire la justice congolaise, un organe véritablement juste et indépendant au service du peuple, au nom duquel la justice est rendue. Au chapitre des obligations, ces hauts magistrats devront désormais faire preuve de réserve de l'honnêteté et de la dignité attachée à leur qualité et à leur fonction. Il leur est dorénavant interdit toute attitude, manifestation ou action contraire à leur devoir de réserve et à leur indépendance. Le président de la République a pris acte de leur prestation de serment et a félicité chacun des assermentés. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier avocat général près de la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Parmi les chefs des corps qui ont prêté serment devant le chef de l'État, figure Vondé Mambou Firmin, nommé procureur général près de la Cour de cassation, Ilouta Ikombe Yamama, procureur général près du Conseil d'État, et Mme Odion Nonde, premier président du Conseil d'État, qui remplace à ce poste le professeur Vondouaoui Tepémako, envoyé à la retraite. Voilà, juste après cette cérémonie, les assermentés ont remercié le président de la République. Après plusieurs années, ils ont enfin prêté serment sous le leadership du magistrat suprême. Des réactions, des propos recueillis par Elvira Panzo et fils Matondo. Non, mais le chef de l'État, le magistrat suprême est à féliciter. Parce que pour la petite histoire, nous avons été récuités en 2013. On a fait des calculs combien d'années après, près de dix ans après, sous son régime que nous prêtons serment. Donc, avant lui, personne ne cernait l'importance de la Cour des comptes. Nous sommes restés comme ça pendant plusieurs années, alors que la Cour des comptes est une institution, et l'institution suprême de contrôle des finances publiques, c'est elle qui est censée, comment dirais-je, coordonner l'assainissement de la gestion des finances publiques. Donc, nous sommes très reconnaissants, madame. Entre nous et l'IGF, on a très peu de choses en commun. C'est quand nous faisons le contrôle non juridictionnel, les audits. Encore que dans ces contrôles-là, il y a des choses que nous faisons qu'ils ne font pas. Donc, c'est un peu ça. Quand nous faisons la conformité, le contrôle budgétaire, eux, ils ne font pas ça. Quand nous faisons le juridictionnel, quand nous poursuivons, nous rendons des arrêts. C'est-à-dire, quand nous poursuivons les fautes de gestion, nous agissons comme une cour. Et en tant que cour, nous sommes des magistrats, et nous rendons des arrêts. Bon, l'IGF, effectivement, c'est une institution de contrôle aussi, mais elles sont au niveau des OPJ. Et quand elles relèvent des infractions, elles doivent transmettre au procureur de la République. Mais nous, nous sommes une juridiction quand nous constatons, chez nous, les infractions, on appelle des fautes de gestion. Quand nous constatons, nous jugeons nous-mêmes. Et nos structures exécutent. Donc, c'est différent. La différence entre le présent et le passé, c'est que maintenant, c'est l'état de droit. Je veux dire, l'état de droit est le socle de la réussite du mandat du président Kisekedi parce qu'il l'a mise en avant. Et lorsque des hauts magistrats sont élevés, nous sommes vraiment dans le droit. Le facteur compétence est le premier choix chez les chefs de l'État. Lorsque le chef de l'État nomme une personne, c'est toujours par rapport à sa compétence. Vous pouvez lui faire confiance. La politique se fait avec le cerveau et non les sentiments. Nous avons nos frères congolais qui ont de grands espoirs parce qu'actuellement, ils ont un président exceptionnel. Comme le disait tantôt Blandine Zouvo dans son reportage, parmi les assermentés, il y a le procureur général près la cour de cassation, Firmin Vondé, qui s'est entretenu avec ses prédécesseurs. Il s'est rendu successivement chez l'ancien président du Sénat, Léon Kengouadondo, et l'ancien procureur général de la République, Florie Kabangé, ce avant la prestation de serment. Regardez. Le nouveau procureur près la cour de cassation, Firmin Vondé Mambo, est allé se ressourcer auprès de l'un de ses lointains prédécesseurs à occuper ce poste, auprès de Léon Kengouadondo. Le procureur général près la cour de cassation est allé à la recherche des éléments possibles de sagesse, d'intelligence et de rigueur. Léon Kengouadondo, l'un des plus célèbres procureurs général que le pays n'ait jamais connu, il a occupé ses fonctions vers les années 68 et a laissé des traces indélébiles. Firmin Vondé Mambo, il ne s'est pas arrêté seulement auprès de l'ancien président du Sénat. Il est allé également se ressourcer auprès de son prédécesseur immédiat, Florie Berkabangé. Dans sa double casquette d'ancien procureur général près la cour de cassation et des pasteurs, Florie Berkabangé Numbi a promulgué de sages conseils à son prédécesseur, lui qui a occupé pendant près de 7 ans cette fonction à la cassation. Florie Berkabangé a aussi laissé des traces indélébiles dans le renforcement de l'autorité de l'État. Le gouvernement de la République tient au respect du délai constitutionnel en rapport avec le dépôt du projet de loi du budget de l'exercice 2023 au Parlement. Ce mercredi, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukondi, a présidé la réunion interministérielle à l'hôtel du gouvernement pour les débats sur le projet des budgets 2023 autour du Premier ministre, les membres de son gouvernement. Jean-Michel Samaloukondi tient à respecter la constitution qui prévoit les dépôts du projet des lois de finances au Parlement à la session de septembre dite budgétaire pour examen et vote. Le document établi par les ministères du budget après la conférence budgétaire où tous les ministres avaient envoyé leurs prévisions a été examiné lors de cette réunion. L'explication du ministre de la communication et médias porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. Dans la droite tradition que nous avons commencé l'année dernière, vous savez que les budgets ont été déposés pour la première fois le 15 septembre 2021, le budget d'exercice 2022. Nous voulons rester dans cette tradition suivant les orientations du président de la réunion. La réunion d'aujourd'hui c'était une réunion interministérielle qui a remis toutes les commissions pour commencer les débats sur le projet du budget vous avez suivi qu'il y a eu quelques jours sur les espices du ministre et de l'Etat la réunion de la conférence budgétaire où tous les ministres ont envoyé leurs prévisions. Les services du ministère du budget ont été réagir et qui ont permis aux ministres d'établir un certain nombre de documents qui ont fait l'objet de cette réunion qui est introductive parce qu'il y aura une réunion qui suivra jeudi pour adopter puis il y aura un conseil du ministre qui permettra d'adopter les budgets qui sera quelques jours après déposés à la santé de l'Etat. Les ministres d'Etat au budget restent certains que les dépôts de ces projets de loi de finances 2023 se fera dans les délais. Et puis le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères a assisté à une réunion virtuelle du conseil de paix et de sécurité. Christophe Loutundula a salué l'implication active de l'Union africaine de la CEAE, la SADEC et la CEAC dans cette énième agression du M23 soutenue par l'armée rwandaise et ses parrains dans le seul but de piller nos richesses naturelles et de freiner le développement de la RDC. Doris Monzo pour le reportage. Présidée par Mme Djainada Djan, représentante permanente de la République de Gambie auprès de l'Union africaine et présidente du conseil de paix et de sécurité, la 1103e réunion du conseil de paix et de sécurité s'est penchée sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il était question au cours de cette réunion de faire le tour d'horizon sur la situation dans l'est en général et discuter avec les protagonistes. Dix intervenants ont pris la parole dans les pays concernés par cette crise. Il s'agit notamment de la RDC, le Rwanda, le Kenya, l'Angola, le Burundi, la Monusco ainsi que le représentant du secrétariat de la SADEC. La République démocratique du Congo par le vice-premier ministre, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutondoula a d'entrée des jeux apprécié l'application active de l'Union africaine, de la CAE, de la CEEAC et de la SADEC dans la solution de cette énième crise sécuritaire que lui impose le M23 et ses pairs dans le but d'effreiner son développement de chef de la diplomatie congolaise. Il a également expliqué l'approche de la RDC pour le retour de la paix dans cette partie du pays. Il est impérieux et urgent d'appliquer les principes édancés dans le communiqué des deux conclaves des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est en Nairobi et dans celui du Conseil de sécurité de l'ONU du 2 juin dernier et de réaliser les actions prévues dans la fête de route de Luanda. à cet effet la RDC souscrit aux mesures pratiques et aux modalités à prendre soumises au Conseil de paix et sécurité dans la note d'information actualisée notamment en matière de coordination d'harmonisation et de suivi des initiatives actions et efforts diplomatiques de l'Union africaine et des communautés régionales. Pour favoriser le dialogue sincère constructif et fructueux il faudra que les deux parties le Rwanda et l'RDC créent un environnement propice. Le retrait immédiat et sans condition du 1-23 des localités occupées. La cessation immédiate et sans condition des interventions militaires rwandaises sous le sol congolais et de son soutien au M-23. Le retour des personnes déplacées à leur domicile le déploiement rapide de la force régionale est-africaine. tenu en distanciel le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a pris part à cette réunion qui devrait se clôturer par l'examen et l'adoption des recommandations finales. Vous allez suivre une page de magazine consacrée à l'intégralité de l'intervention du ministre des Affaires étrangères à la réunion de la paix et de la sécurité. Et puis, le gouverneur de la province de Kassai-Centrale séjourne ici à Kinshasa John Kabea Shikai est venu solliciter l'implication des autorités du pays pour le décollage socio-économique de la province du Kassai-Centrale. Il a été reçu par le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Quant aux propos outrageux tenus par un dit patron de presse d'un média en ligne à l'endroit du professeur Mbata, une plainte vient d'être déposée au parquet général de la République. Robert Naiti Sensei. Bélingé, Dibayé et Luisa, nous sommes au Kassai-Centrale. Des conflits de leadership sont à la base des incursions d'hommes armés provoquant des troubles entre populations. À mission de travail dans la capitale, le gouverneur du Kassai-Centrale, John Kabea Shikai, a échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata et une première rencontre depuis son élection comme numéro un du Kassai-Centrale. John Kabea Shikai est à Kinshasa pour faire des plaidoyers auprès des autorités compétentes en vie de trouver des solutions aux problèmes de développement de sa province. Il y a plusieurs questions que nous avons abordées sur le plan secrétaire, surtout pour la situation de Dibélingé. Si vous avez tous suivi ce dernier temps, il y a eu des séquences dans les territoires de Dibélingé. Là où j'ai mis un dispositif pour sécuriser notre population parce qu'à tout moment, il y avait des affrontements entre les différentes populations. Ce mercredi 31 août 2022, conformément à l'article 57 alinéaire 1er de la loi organique numéro 11-001 du 10 janvier 2011, portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, une plainte a été déposée au bureau du SESAC pour violation des règles d'éthique et de déontologie à charge de la chaîne CPL TV par les collectifs des avocats de l'IDGP. Après le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les membres du collectif des avocats sont allés au palais de justice pour le même exercice. Le professeur André Mbata constitue l'une de ses rares personnalités qui ont acquis leur honneur, leur réputation au prix des plusieurs sacrifices. Et aujourd'hui, il accède à la gestion des affaires publiques. Eh bien, nous ne pouvons pas tolérer en tant que membre de son institut de recherche qu'un journaliste qui ignore délibèrement les règles les plus élémentaires de la profession journalistique puisse saboter l'honneur et la personnalité, l'intégrité qui sont dues à l'honorable professeur André Mbata. Il est reproché au responsable de la chaîne des propos diffamatoires à l'endroit du professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Cette plainte constitue un avertissement. Le gouverneur de la province du Tanganyika est en mission de consultation ici à Kinshasa. Il a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les questions sécuritaires ont été abordées au cours de cet échange. José Baytouambo, Ibrahim Chaco. Invité pour consultation par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Daniel Asselo Okito-Akoui, la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Gunguamoyuma, a répondu présente à la vice-premature ce mardi 30 août 2022 en fin d'après-midi. Durant plus d'une heure d'échange, le patron de la territoriale congolaise voulait s'imprégner de la situation générale de la province du Tanganyika, notamment la question liée à la crise politique au niveau de l'Assemblée provinciale ainsi que des aspects sécuritaires diversifiés. Par cette occasion, la chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a présenté l'état des lieux de son entité tout en étayant les quelques problèmes sécuritaires qui y sont constatés entre autres sur les axes Nyozu, Moba et Bendera. Personne n'ignore que j'étais invitée. La raison, c'était la consultation entre moi et mon chef. Ils voulaient comprendre comment a évolu la province du Tanganyika depuis que je suis à la tête de cette province. Je demande à la population du Tanganyika d'être calme. Je sais qu'ils sont soucieux de leur gouverneur qui est à Kinshasa. J'ai été appelée par mon chef juste pour la consultation. Je les rassure que je vais rentrer et nous allons continuer notre travail de promouvoir la province du Tanganyika. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières a demandé à la gouverneure du Tanganyika de rester vigilante car sa province renferme une longue frontière naturelle avec trois pays voisins. En bonne apprenante devant son maître, Julien Gungomoyuma s'est dite satisfaite de cet entretien. Le gouvernement et le Parlement doivent s'assurer que la loi des finances 2023 reflète la volonté liée à la mise en œuvre de la gouvernance sécuritaire inclusive pour se faire un atelier de plaidoyer de la société civile sur la budgétisation de la gouvernance sécuritaire et territoriale a été lancé ce mercredi. Rikin Ziziloya. Curiser chaque centimètre carré du territoire national thème interpellateur des organisations de la société civile réunies au sein de l'Alliance citoyenne pour la gouvernance sécuritaire avec l'appui des corps d'aide et VNG internationales. Pour y parvenir, les leaders avec en leur tête le bishop Abraham Djambasamba, directeur exécutif dirigeant ont initié une note de motivation en faveur de la budgétisation de la gouvernance sécuritaire. Dès l'exercice 2023, neuf priorités sont alignées dont l'adoption du document de politique nationale de gouvernance participative et inclusive en matière de la sécurité dans la gestion quotidienne de la territoriale. Le fonctionnement des comités locaux de sécurité, le paiement des salaires et primes des autorités territoriales et les membres des services de sécurité. La mise en place d'un système digitalisé, informatisé de collecte, d'analyse, de partage et de transmission des informations sécuritaires, l'établissement des diagnostics participatifs et inclusifs de sécurité dans les 145 territoires, le suivi, l'accompagnement pratique et l'évaluation des performances des comités locaux et provinciaux de sécurité. Au cours de cette conférence des presses, la société civile note que l'occupation d'une partie du territoire national par le Rwanda à travers le M23, les élections de 2023 et la mise en œuvre du programme de développement des 145 territoires constituent un contexte qui dicte les urgences à prendre en charge dans la loi des finances 2023 en cours d'élaboration. D'amélioration en amélioration, les agents publics de l'État saluent la nouvelle dynamique imprimée par le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Ils l'ont dit au micro de Nadine Kilocho et Cédric et Cédric Kinina. Jadis caractérisés par des manifestations des agents publics de l'État manifestant leur colère pour la non-prise en charge de leurs revendications. Depuis l'avènement du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou à la tête de la fonction publique, la grande sociale a laissé la place à la paix sociale, la place dite Golgotha et des heures mécales. Dialogue social, amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires, mise en place des mécanismes pour une mise à la retraite digne des agents publics de l'État, mécanisation historique de plus de 25 000 agents, accélération du processus de la maîtrise des effectifs grâce à l'identification biométrique, augmentation des salaires des agents publics de l'État, lutte contre les disparités et les antivaleurs, signature de la convention Elica pour la prise en charge des soins de santé et frais funéraires. La liste n'est pas exhaustive. Considérant toutes ces réalisations, la Ligue des jeunes fonctionnaires de l'administration publique reconnaissant au chef de l'État, Félix Ontonchiseke de Chilombo pour son leadership et la matérialisation de sa vision par le VPM Jean-Pierre Lyaou sous la supervision du Premier ministre a fait un geste symbolique de reconnaissance en remettant à Jean-Pierre Lyaou une vache pour encourager le gouvernement congolais à poursuivre l'élan du redressement et de la modernisation de l'administration publique. Je suis très ému de ces gestes. Je manque de mots pour pouvoir exprimer les sentiments que je ressens. Bon, c'est vrai que moi, en réalité, je ne suis qu'un maçon. L'architecte de la politique que je suis en train de mettre en place est connu. La vision a été tracée par les présidents de la République et c'est avec l'aide du Premier ministre que nous sommes en train de vouloir la matérialiser. Et puis cet appel pression du ministre de la Défense nationale et ancien combattant aux Etats-Unis d'Amérique pour un appui militaire. Gilbert Cabanda sollicite auprès du gouvernement américain un appui militaire quant à la formation des FRDC, un appui logistique qui est la mise en place immédiate des forces spéciales s'avère importante. Jojone Dibout. Très préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a lancé un appel d'urgence aux Etats-Unis d'Amérique. C'était au cours d'un entretien qu'il a eu avec la délégation de l'ambassade américaine. A ces sujets, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a au nom du gouvernement sollicité avec insistance auprès du gouvernement de Washington un appui militaire d'urgence concernant la formation des soldats congolais, la mise en place immédiate des forces spéciales mais aussi un appui logistique conséquent. Les interlocuteurs américains du ministre Gilbert Cabanda parmi lesquels des experts militaires dont deux attachés militaires ont promis au ministre de la Défense nationale de transmettre son délai la requête du docteur Cabanda à Washington pour examen et la mise en oeuvre. Et c'est là par rapport à la demande du ministre selon laquelle un programme spécial doit être mis en pied par rapport à la situation préoccupante dans l'est du pays. Auparavant, ils ont échangé sur la création d'une loi pour la réforme de la justice militaire. Celle-ci aura pour objectif de faire respecter les droits de l'homme, le droit humanitaire international et la protection des civils pendant les opérations militaires. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de la foire de l'entrepreneuriat des jeunes. hier mardi, ces jeunes entrepreneurs accompagnés du ministre de la jeunesse ont remis un mémorandum au ministre de l'entrepreneuriat Estache Mouanzi. Mireille Ndeke était présente. La délégation des jeunes entrepreneurs présents cette foire a été reçue par le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat Petites et Moines entreprises Maître Estache Mouanzi Moubembe en présence de son collègue de la jeunesse Yves Mboukoulou. Il était question pour ces jeunes entrepreneurs de présenter leurs préoccupations aux membres du gouvernement pour leur prise en charge. A la suite d'une foire organisée par le ministre de la jeunesse, quelques recommandations ont été formulées à l'endroit du gouvernement de la République et pour ce faire le ministre d'Etat député Moines entreprises et entrepreneuriat comme étant concerné. Aujourd'hui il était question pour nous de nous remettre à travers notre ministre de la jeunesse ministre de tutelle ces recommandations des jeunes entrepreneurs qui reprend le besoin et aussi les attentes de cette catégorie de la population qui aimerait bien participer à l'émergence économique de notre pays. Pour le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat les efforts du gouvernement ne sont plus à démontrer grâce au programme Pronadec visant l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Dans la même optique les deux ministres ont également mis l'accent particulier sur quelques réalisations susceptibles de booster l'entrepreneuriat de jeunes en RDC notamment les fonds de garantie pour l'entrepreneuriat congolais les pas d'un plan et autres projets en cours d'exécution. Il y a lieu de noter que cette foire de l'entrepreneuriat a permis aux jeunes d'acquérir plus de connaissances sur les facilités offertes par le gouvernement sur leurs investissements. Le tissu de l'industrie locale doit être soutenu par les opérateurs économiques locaux. Le président de la Fédération des entreprises du Congo Albert Yuma a visité la congolaise des boissons gazeuses et production d'eau potable. Un reportage de Cédric Kenina. Une industrie locale forte c'est sans conteste éviter au pays une économie extravertie. La congolaise des boissons gazeuses et production d'eau potable serrait ses fleurons industriels d'un opérateur économique congolais membre de la FEC avec une technologie très avancée. Cette industrie en plein coeur de Kinshasa dans le quartier Kingabwa commune de Limété a reçu la visite du président de la Fédération d'entreprise du Congo Albert Yuma Moulimdis avec un investissement de 3 millions de dollars américains cette industrie a une production de 10 000 bouteilles par heure une fierté pour les patronats congolais qui en appellent à l'accompagnement du gouvernement de la république. Il faut se rapprocher des gens qui ont l'expérience comment ils ont fait leur demander un accompagnement bien sûr à l'état pour que ce pays se développe il faut qu'on crée des emplois que les jeunes quand ils sortent des études chèdent d'abord qu'est-ce que moi je peux faire pour aider mon pays combien de congolais je peux aussi employer les congolais les entrepreneurs congolais se plaignent de ne pas être accompagnés sur le plan bancaire sur le plan financier nous attendons que l'état que toutes les structures de garantie soient mises en place pour accompagner souvent c'est un problème de garantie mais aussi que nos membres les banquiers puissent se rendre compte que leur survie départ aussi de plus en plus de créations d'entreprises dirigées par les congolais parce que les congolais investiront leur argent ici ils remettront ça dans le circuit économique c'est ça qui fera la force du système économique et du système bancaire tous les compartiments ont été visités les refroidisseurs les générateurs d'eau les mixeurs les souffleuses la pastérilisation bref la technologie dernier cri pour une production qualitative plus de 4 millions d'entrepreneurs congolais sont déterminés à produire des tonnes de produits diversifiés dans le secteur agropastoral le site de Kiseke dans la commune du Maluku est en train d'être mis en oeuvre grâce à l'implication de l'administrateur du projet Élevage Congo un reportage de Rodé Pamba Élevage Congo projet Télé Sambokam devient de plus en plus réaliste le site de Kiseke groupe Mangumam dans la commune urbano-rurale de Maluku ville-province Kinshasa a été choisi pour la matérialisation de ce projet agropastoral cette vaste étendue communautaire va recevoir plus de 4000 entrepreneurs pour une production diversifiée l'agropastoral principale activité de production qui peut atteindre plusieurs milliers de tonnes pour l'administrateur de ce projet Dan Akarazis en visite sur le lieu l'intérêt porté au secteur agricole est la réponse à la vision du chef de l'état Félix en tant qu'est-ce que de Tchilombo sur la revanche du sol sur le sous-sol garantie du développement intégral de la RDC nous sommes sur les sites du projet nous venons visiter les travails le site est en train d'être préparé pour permettre à ce que les entrepreneurs puissent rejoindre bientôt le projet pour commencer les activités notre projet consiste à travailler sur le potentiel agropastoral de notre pays et là nous avons un site communautaire qui permettra à ce que chaque Congolais qui décide de rejoindre le projet puisse arriver à avoir une portion de terre qui lui permettra d'exercer des activités agropastorales notre site pourra recevoir jusqu'à 4000 entrepreneurs donc la production qui pourra ressortir d'ici sera très importante nous sommes à 25 km de la nationale numéro 1 mais la route n'est pas très bonne donc ça c'est un très grand problème et il y a aussi d'autres problèmes de soucis techniques mais le plus grand problème c'est le problème de la route ça c'est un grand souci il est très important que les autorités puissent travailler les routes de dessert agricole nous demandons vraiment que les autorités puissent s'impliquer dans cette vision du chef de l'état mais aussi dans le projet d'arranger les routes 80 000 hectares c'est le potentiel de terre arable de la RDC le dividende de ses ressources naturelles implique l'action de chaque Congolais pour en jouir et puis l'université de Kinshasa vient d'innover dans le secteur de la recherche scientifique tout chercheur sera à côté selon un indice impersonnel les résultats de la première édition du ranking ont été présentés hier mardi dans la salle de promotion un reportage d'Eddie Chala la colline inspirée est résolument sur la voie du retour au premier plan des institutions universitaires africaines le comité de gestion de l'université de Kinshasa qui dirige le professeur Jamari Kayembe multiplie les signaux qui font foi cette première édition du ranking Unikin 2022 en est une parfaite illustration un challenge dans la recherche scientifique que cet allemand mater a mis en place pour répertorier les productions scientifiques ouvrages et autres articles d'une originalité éprouvée dans les 13 facultés de l'université les conférences nationales et internationales comprises pour la catégorie ranking général senior le professeur Jean-Jacques Mouyembe rafle la mise le premier c'est le doyen d'entre tous le professeur Jean-Jacques Mouyembe avec indice de recherche 8,7 il est suivi du professeur Timangamamba et Raphaël avec indice de recherche 8,2 cette cérémonie c'est une originalité nous félicitons nous félicitons le comité de protection de cette université et nous promettons notre engagement pour réactiver la recherche de la faculté de médecine la recherche c'est le moteur du développement et nous félicitons également les prétents de la république qui a fait appel aux chercheurs pour résoudre le progrès de l'école et ensuite avec COVID l'université est au service de la nation ceci est un exemple pour d'autres institutions supérieures et universitaires afin de lutter contre le plagiat et donner des véritables solutions aux problèmes de notre société évoqué par le professeur Michel Bissakiboul dans la conférence académique qui a précédé le ranking et au cours de laquelle des thèmes comme l'éthique de la recherche présenté par le professeur Abbé Léonard Santedi recteur de l'université catholique au Congo a rappelé le VAD Mekong je l'ai dit au sommaire des dégâts matériels importants ont été causés par un incendie qui s'est déclaré ce mercredi aux environs de 3h du matin au marché de la liberté ce feu est déclenché suite à une imprudence et une mauvaise manipulation de la part d'un commerçant dans ce dépôt impuissant face à ce drame les commerçants ne savent plus à quel sein se vouer un reportage de Mireille Micomont rendu par José Baytouambo Les lieux du sinistre est encore fumant dépôt marchandises partient en fumée tels est les bilans de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 30 au 31 août au marché de la liberté Mzé Laurent Désiré Kabila situé dans la commune de Massina pas de perte en vie humaine plusieurs commerçants ont perdu leurs marchandises au pavillon 19 20 21 touchés par ces sinistres Bissotolali Nandakou Bissot Awa Liberté Ezziki Bissotolali Nandakou Bissotolali Nandakou D'après l'administrateur Guy Foli Kabeya Pintipassi et quelques personnes trouvées sur place la mauvaise manipulation du feu par un vendeur d'huile végétale serrée à la base de l'incendie après avoir fini de consommer sa propre marchandise le feu se serait répandu sur tous les autres étalages réduisant tout ensemble ce qui se rapporte c'est que un dénommé Timothée était en train de faire des mélanges au niveau du pavillon justement en violation des instructions qui nous régit ici notamment l'interdiction formelle de se trouver de se camper au pavillon des campers ou de surquiller au marché après 19h alors l'agent qui était commis à ces postes là qui a autorisé ces forfaits à ce jour est en fuite justement mais le monsieur a été remis entre les mains de la justice justement puisque c'est lui en fait l'auteur de cet incendie pour rappel une partie de ce marché venait d'être réhabilité sur l'initiative du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo après le dernier incendie qui s'est déclaré en juin dernier entre temps une enquête judiciaire a été ouverte pour faire la lumière et déterminer les responsabilités nous a confié l'administrateur du marché Guy Folika Beyapindipassi Voilà c'était un reportage de merveilleux mi-commi fin de ce journal Mesdames, Messieurs merci de l'avoir suivi Sandra Nyangu revient demain sur ce plateau pour une autre édition d'informations moi je vous dis au revoir et à la semaine prochaine